État des lieux psychologiques des investisseurs, état des lieux techniques des marchés, on en parle à présent avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Oui, la psychologie des investisseurs est quelque chose de très très important, surtout après une année 2019 qui a été une année pas si facile que ça. Malgré des performances évidemment incroyables sur les indices boursiers, beaucoup d'investisseurs se sont épuisés à courir après la hausse. Romain, quel est l'état d'esprit pour commencer cette année 2020 d'un point de vue comportemental et d'un point de vue technique pour nos marchés ? Ça a l'air de très bien se passer évidemment, ça se passe très bien au moment où on se parle. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui c'est le cas, au moment où on se parle il n'y a pas d'invalidation de la hausse, le mouvement reste haussier, on voit qu'il y a des secteurs qui sont toujours en forme, vous les avez évoqués assez largement, mais effectivement le secteur de la technologie qui se porte bien, il y a même les secteurs de la finance qui se portent bien aussi, les médias qui ont bien réagi récemment et puis le secteur bancaire aussi. Il y a tout ce qui est lié aux matières premières qui est assez intéressant, qu'on peut regarder et qui est en train peut-être de se retourner un peu et qui donne des signaux. Il y a pas mal de valeurs liées à ce secteur aussi qui sont intéressantes. Il y a aussi beaucoup de petites et moyennes capitalisations qui payent et continuent à payer, ça c'est un thème qui fonctionne bien depuis 3-4 mois maintenant et ça se confirme encore aujourd'hui avec tout ce qui est technologique et les petites valeurs technologiques puisqu'on parle des grosses, mais il y a beaucoup de petites valeurs qui sont là, tout ce qui est lié au semi-conducteur et tout ce qui est secteur lié à l'informatique. Et puis il y a les biothèques, le secteur des biothèques qui a un parcours assez incroyable aussi et des valeurs qui se retournent et des grosses valeurs qui se retournent parmi les biothèques et qui donnent des signaux assez intéressants aussi. Donc il y a toujours de l'intérêt et de l'appétit pour le marché. On peut se poser la question de savoir ce que donneront les valeurs en retard, effectivement notamment le secteur automobile. On constate qu'aujourd'hui ça fait partie des valeurs qui sont payées pour ce premier jour de l'année. Donc il y a plutôt une dynamique haussière de moyen terme. A court terme, on peut se poser des questions parce qu'il y a un petit peu de complaisance sur le marché. Moins de couverture dans les portefeuilles. Le ratio de couverture indique qu'il n'y a quasiment pas d'option de vente, donc quasiment pas de protection jusqu'à 5800 points. Donc c'est assez complaisant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un niveau de complaisance comme celui-là. Alors complaisance c'est relatif, c'est pas l'euphorie, mais juste un peu moins de protection que par les semaines passées. Il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt du côté des futurs du contrat à terme sur l'indice CAC 40. On n'a pas transféré et roulé énormément de positions sur le mois suivant. On oscille autour de 300 000 contrats sur les chiens en sans cours. Ce n'est pas énorme. Le jeu est assez ouvert à court terme. Pour moi, il y a un pivot qui se joue sur l'indice parisien autour de 6048 points, 48,5. Il faudrait qu'on réussisse à le préserver en clôture et donc à pouvoir maintenir le cap. Donc à court terme, on a eu quand même un petit signal d'alerte avec la centaine de points de baisse qu'on a connus en fin d'année. Enfin, c'était il y a 4 jours. Et donc cette petite accélération baissière après avoir touché un objectif. Donc on vient de toucher un objectif de court terme sur l'indice parisien. C'est le cas par exemple aussi sur le Dow Jones. Donc on a un comportement graphique et technique plutôt sain, serein. Mais une fois que l'objectif a été atteint et vraiment à la dernière limite avant la fin de l'année, le marché s'est replié assez rapidement, pas très violemment mais un petit peu. Donc on est un petit peu exposé à mon sens à court terme. Non pas violemment, pas de danger majeur mais à des replis et à des éléments qui seraient de nature à remettre un peu le doute sur le marché qui est un petit peu plus détendu qu'il l'était peut-être à la fin de l'été. Donc voilà. Il y a des résistances majeures aussi qu'on aborde puisque l'indice parisien vient buter pour la deuxième fois aujourd'hui sur sa résistance. C'est une oblique mais qui est très importante. C'est la borne haute du canal haussier de long terme au sein duquel l'indice parisien évolue depuis 2011. Et on est allé s'attaquer à cette zone-là. Comme par hasard c'était un objectif graphique, 6050 points. Et on oscille autour depuis ce matin, 6044 points. Alors c'est une oblique, elle évolue tous les jours. Mais c'est un niveau qui est vraiment intéressant et qu'on va avoir peut-être un peu de mal à franchir dans l'immédiat. En tout cas, il faudrait des drivers complémentaires. Vous parlez de la phase 2 des négociations signe américaine. Peut-être que ce sera le driver qui permettra au marché de repartir. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On voit qu'on arrive un peu sur ce niveau-là avec un manque de momentum. Donc ça, c'est vraiment du court terme. Il n'y a pas de danger non plus. On constate aussi sur le DAX qu'il y a une configuration qui n'est pas très favorable et qui est un peu dangereuse. Sur l'indice DAX, il y a une forme de triangle. C'est une structure qui donne des signes un peu de désorientation du marché. Ça fait quelques semaines qu'on évolue à l'intérieur de cette structure. Et ça, ce n'est pas de très bons signes. C'est un peu le seul indice qui donne ces indications-là. Mais on aime bien que les indices évoluent de façon harmonieuse. Et là, ce n'est pas le cas pour le DAX. C'est quand même un indice majeur en Europe. Donc il va falloir essayer de construire un peu sur cette base-là. Donc il y a des petits risques de repli à court terme. On voit que l'or aussi se met à payer. La volatilité, elle se replie un peu. Il n'y a pas de danger majeur. Mais on a un petit risque de consolidation à court terme qui pourrait être sous forme d'une petite vague, cette consolidation. Après, juste corriger le mouvement haussier qu'on a connu au mois de décembre. Ce n'est pas toute la structure haussière qu'on a connue depuis le mois d'août. Mais peut-être le mouvement haussier qu'on a connu depuis le mois de décembre qui pourrait entraîner des consolidations. Alors graphiquement, comment on le travaille ? Au-dessus de 6048,5 en clôture hebdomadaire, ce serait assez favorable pour une poursuite haussière. L'objectif de moyen terme, il reste à 6 240 points. Ça reste modeste, mais envisageable à quelques semaines. Les replis, ils se situent sous la zone 5 965, 5 980. On a été la tester il y a quelques jours, il y a quelques heures. Et manifestement, on l'a bien défendu. Mais si on casse ce niveau-là, on a des bonnes chances de retourner voir les 5 900 points. Et puis, pour moi, l'alerte de moyen terme est située aux alentours de 5 840 points qu'il ne faudrait pas enfoncer. Ça remettrait vraiment la dynamique de moyen terme en cause. Et je ne serais pas excellent comme signal pour un début d'année. En revanche, tant qu'on reste au-dessus de la zone 5 850, 5 900 points, au contraire, ça fournira des opportunités et des points d'entrée, pourquoi pas, pour les heures à venir. Et puis, on surveillera aussi l'évolution de l'euro contre le dollar puisqu'on constate qu'on est en train de franchir des résistances intéressantes au-delà de 1,12 qui pourraient donner des petits signaux d'accélération et qui auraient une incidence, évidemment, sur l'évolution des marchés puisque c'est plutôt le dollar qui a tendance à plier en ce moment et qui pourraient peut-être fournir des opportunités pour les marchés américains. Sur des secteurs spécifiques, Romain, vous confirmez qu'il commence peut-être à se passer quelque chose autour du secteur des biotech françaises. Ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines à peine. Je l'aurais expliqué tout à l'heure, depuis 2016, c'est un secteur en bourse qui est plombé, spécifiquement les biotech françaises qui ne se sont jamais franchement remises, on va dire, de l'élection présidentielle américaine. Je parle de la précédente, celle de 2016 où il y avait un vaste débat sur le prix des médicaments qui avait plombé l'ensemble du secteur pharma. Certains secteurs de biotech s'en sont sortis depuis. En France, on est resté plombé pendant très longtemps, plus longtemps que les autres. Est-ce que les choses sont en train de s'améliorer du point de vue boursier ? Bien sûr, j'entends Romain. Oui, bien sûr, graphiquement, on le constate. Je crois qu'il y a un indice européen, Biotech, qui a progressé de plus de 90% en un an. Donc, il est plutôt en forme. Et il y a quelques valeurs, Biotech, qui donnent des signaux de retournement. Alors, c'est encore timide, mais on voit qu'il y a un certain intérêt qui se construit. Vous voyez Nanobiotics qui prend plus de 10% aujourd'hui, alors qu'elle était assez plombée récemment. Genfit aussi, qui se retourne depuis quelques semaines maintenant. Donc, il y a de l'intérêt sur ce secteur-là et sur pas mal de valeurs. Alors, des Biotech, Biopharmaceutiques aussi. Et donc, un ensemble de valeurs qui commence à manifestement susciter de l'intérêt. C'est dans la veine de toutes ces petites et moyennes capitalisations qui manifestement suscitent de l'intérêt. C'est un petit peu plus franc au mouvement. Et puis, ça se fait avec du volume et puis sur des niveaux de retournement. Et ça, de façon assez harmonieuse et sur plusieurs valeurs aussi. Donc, il se passe quelque chose de ce côté-là. Il y a manifestement un regard d'intérêt pour ce secteur, pour ces valeurs. Et puis, des cibles haussières qui sont évidemment très significatives, comme toujours sur ces valeurs-là. Alors, attention à travailler avec parcimonie. Ce sont des valeurs très volatiles qui sont soumises à des phases de test. Vous connaissez le principe. Et donc, il faut être assez prudent. Ce ne sont pas les résultats qui comptent dans l'immédiat, mais les phases de test passées les unes après les autres. Et c'est ça qui va déclencher les mouvements et qui sont en général assez brutaux. Donc, pour travailler ces valeurs, on a tendance à diminuer l'exposition en pourcentage. Et puis, on augmente éventuellement un peu les ordres stop, les ordres de protection. Et on ne s'entête pas sur des titres qui ne fonctionnent pas. Mais on a effectivement des signaux favorables à quelques jours, quelques semaines. Est-ce que plus généralement, Romain, est-ce que vous avez le sentiment que le marché, que les investisseurs, encore une fois, avec la grille d'analyse que vous avez, technique notamment, se réintéressent à des secteurs très en retard, plombés, pour x ou y raisons ? Parce que c'est vrai que, bon, palmarès de fin d'année, première séance de l'année. Alors, les leaders, c'est STMicro, ça a pris 100% en 2019. Airbus, qui gagne encore 2,5%, ça a pris 50%. Et LVMH Kering, qui marque de nouveau plus haut. C'est dur de se dire que le marché va changer complètement son orientation par rapport à ses valeurs stars. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Romain ? Oui, je pense que parmi les leaders, il va peut-être y avoir des valeurs un peu plus topiches qui vont avoir du mal à continuer à progresser, même si elles ne baisseront pas dans l'immédiat. Je pense que du côté des technologiques, des valeurs comme STM, manifestement, la tendance va se poursuivre et a l'air de se poursuivre, surtout que le secteur est vraiment porté en ce moment. Il y a pas mal d'éléments qui se produisent, des fusions, des petites opérations, des plus grosses. Il y a de l'intérêt. Donc, de ce côté-là, je pense que ça peut se poursuivre. Sur le luxe, c'est un peu plus compliqué, mais on sait graphiquement que les tendances haussières et les franchissements de plus haut ont tendance à se poursuivre aussi. Donc, pas d'invalidation de ce côté-là. En revanche, oui, on peut voir peut-être un frémissement du côté de valeurs en retard. Alors, le secteur bancaire avait commencé à repayer depuis septembre dernier, mais c'était un peu mitigé avant. Donc, pourquoi pas regarder de ce côté-là ? Et puis, le secteur automobile qui pourrait faire l'objet d'intérêts. Ce n'est pas encore des signaux déclenchés. En revanche, on l'évoque depuis quelques temps. C'est le secteur des équipements tirs automobiles qui bougent pas mal lui aussi. Alors, il y a des soubresauts, il y a des réactions assez violentes. On voit un titre comme plastique du Val-de-Loire qui prend plus de 7% aujourd'hui, je crois 8% maintenant, après avoir fait l'objet d'arbitrages assez brutaux dans les dernières semaines de l'année, mais qui donne des figures de retournement haussières de moyen long terme assez intéressantes. Et puis, il y a d'autres équipementiers qui ont des parcours assez intéressants aujourd'hui, qui dans ce premier jour de l'année ont l'air de payer aussi. Donc, il y a manifestement de la matière et de l'intérêt pour des secteurs qui pourraient performer un peu mieux et faire des recoveries intéressantes. Il y a des secteurs liés aux matières premières aussi. On a un titre comme CGG qui est connu pour être assez spéculatif, mais qui a un parcours haussier assez puissant depuis quelques semaines. Je crois que c'est une des plus fortes hausses de l'année 2019 aussi sur le SBF. Donc, il y a des titres en retard qui ont l'air de faire l'objet d'intérêt à nouveau et notamment liés aux matières premières, des valeurs comme GTT qui pourraient être intéressantes. Et puis, des plus petites valeurs aussi néerlandaises ou des valeurs belges liés à tout ce qui est matières premières, tout ce qui est transport de matières premières. Voilà, des secteurs périphériques mais qui font l'objet d'intérêt. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et pas mal de secteurs et de valeurs en retard qui pourraient alimenter une hausse du marché. Il y a le secteur des télécoms aussi qui avait pas mal performé après septembre, qui avait un peu sous-performé depuis quelques semaines, mais qui a l'air de se reprendre un peu, qui donne des signaux intéressants à nouveau. Et puis, on a aussi le secteur des médias qui patinait un peu, qui se reprend aussi. Donc, voilà, il y a des secteurs comme ça qui ne sont peut-être pas les plus importants, mais qui sont intéressants. Puis, il y a les paniers et puis les matières premières en elles-mêmes qui payent aussi, qui remontent. On voit le pétrole qui a bien performé depuis quelques semaines, qui pourrait continuer sa hausse dans les semaines à venir. Et donc, ce serait de nature à faire remonter des valeurs un peu en retard dans tous ces secteurs et tous les secteurs périphériques. Merci beaucoup Romain. Merci pour vos commentaires, vos analyses de marché. Une matière riche quand même, voilà, vous l'avez compris. Il y a des choses à faire dans ce marché. Marché qui continue de progresser. Vous citiez des valeurs liées aux matières premières. Oui, CGG a été un des grands gagnants des valeurs moyennes du SBF 120 l'an dernier. Le titre a gagné 150%, je crois, sur 2019. Le titre gagne encore plus de 3,5% aujourd'hui pour CGG. GTT également dans le transport de gaz naturel liquéfié. GTT gagne également un peu plus de 3% cet après-midi. Les biotech, on en parlait. Genfit gagne plus de 6% actuellement. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui était avec nous en duplex. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe.